Musique C'était une volonté qu'on avait depuis plusieurs années, qu'on concrétise aujourd'hui, d'axer vraiment une programmation autour du jeune public, parce que c'est le public de demain et je trouve que c'est important de les sensibiliser, dès le plus jeune âge, à la diversité de la pratique culturelle et la musique classique en fait partie. Et puis on a eu la proposition du trio des mots et des notes autour du carnaval des animaux et de l'histoire de Babar. Et puis en même temps, l'envie de revenir à la ferme du Petit-Ville-Sablon, où on était déjà venu en 2016, qui est une ferme remplie d'animaux. Et voilà, donc c'est une journée qui commence là en ce moment avec l'atelier de confection de masques, qui remporte un très grand succès puisqu'on est déjà à court de gabarit. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Et après, tu as remis du euro ? Oui, c'est bon. Et toi, tu as fait un chien ? Oui, tu as fait un chien ? Oui, tu as fait un chien, il y a deux jours. Canard. Oui, canard. Et toi, tu as fait quoi ? Le renard. Le renard. Le renard. La spécificité, c'est qu'il va y avoir de la musique et du texte. Et entre la musique, il va y avoir quelques phrases qui vont expliquer l'histoire de Babar, le Petit Télé. Il fait de la gymnastique. Puis, il prend son bain. Et bien, moi, j'aime beaucoup la convivialité. Et puis, bien sûr, les lieux sont fantastiques. De jouer comme ça dans un cadre, dans une ferme, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est très inspirant et très sympathique. Babar embrasse Arthur et Céleste. Puis, il va leur acheter de beaux costumes. Et tout à l'heure, vous avez joué le carnaval des animaux. Est-ce que vous allez prendre des animaux de la ferme pour les mettre dans votre pièce ? On aimerait bien qu'ils viennent nous voir sur scène, mais on n'a pas organisé la chorégraphie encore. Ça sera la surprise. On va essayer d'improviser avec les animaux sur place, avec les cocorico.